Les nouvelles incontournables du monde de la bande dessinée du 10 juin. Les nouvelles les plus importantes du monde de la bande dessinée du 10 juin. Les nouvelles les plus importantes du monde de la bande dessinée du 10 juin. Le 10 juin, de nombreux événements importants se sont déroulés dans le monde de la bande dessinée. Pour les passionnés de bandes dessinées et les professionnels de l'industrie, il aurait été impossible d'ignorer ces événements. Diverses nouvelles publications, des annonces importantes et des développements passionnants marquent les événements récents dans le monde de la bande dessinée que nous explorerons en détail ci-dessous. Nouvelles publications et jalons Un événement important a eu lieu en France, où les œuvres de Hergé et son œuvre emblématique Tim Estrupi continuent de susciter un grand intérêt. Le dernier tome de Tim Estrupi, Tintin sur la lune, célèbre cette année son 5e anniversaire. À cette occasion, divers événements ont été organisés à Paris, notamment une exposition approfondie au musée Hergé, mettant en lumière les contextes historiques et culturels de la bande dessinée. Sur la scène internationale, le nouveau comique de l'artiste français Johan Sfar est également à l'honneur. Sfar, célèbre pour ses œuvres telles que Le Chat du rabbin, a publié son dernier tome, Les Dauphins de Paris. L'œuvre est très appréciée par les critiques pour sa narration profonde et ses illustrations artistiques. Annonce de l'éditeur Le monde de l'édition a également réservé quelques surprises. Dargood, l'un des principaux éditeurs de bandes dessinées en Europe, a annoncé une nouvelle série passionnante basée sur le livre populaire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon. F. Cette série sera divisée en plusieurs volumes et comprendra des éditions en allemand et en anglais. Il s'agit d'une étape importante pour rendre les œuvres de l'auteur accessibles à un public plus large. Un autre grand éditeur, Casterman, prévoit de publier une collection exclusive cet automne, qui traite de l'histoire de la bande dessinée française. Cette collection contiendra des œuvres historiques qui n'avaient pas encore été numérisées et étaient difficilement accessibles. Il s'agit d'une avancée majeure pour la recherche académique et les collectionneurs de bandes dessinées du monde entier. Prix et distinction Le 10 juin, plusieurs artistes et auteurs de bandes dessinées ont également été récompensés. Le prestigieux prix de la bande dessinée a été décerné cette année à Émile Ferris pour son œuvre Amliebsten Maggishmonster. La progression de la numérisation ouvre de nouvelles possibilités pour les artistes et les auteurs. Des plateformes comme Webtoon et Comixology gagnent de plus en plus en importance. Elles permettent aux artistes de présenter leurs œuvres à un public mondial et offrent aux lecteurs un moyen simple et pratique d'accéder à une variété de bandes dessinées. En particulier, ces dernières années, la technologie a permis aux artistes indépendants de prospérer et de publier leurs œuvres de manière autonome. La durabilité et l'écologie des bandes dessinées numériques sont également des facteurs décisifs qui stimulent la croissance de ces plateformes. En conclusion, les événements du 10 juin ont montré que le monde de la bande dessinée est vivant et dynamique. Des nouvelles classiques aux prises importants, en passant par les innovations technologiques, il y a de nombreux développements passionnants. Pour les fans de bandes dessinées, il est intéressant de suivre les évolutions de l'industrie et de découvrir de nouvelles œuvres d'artistes établies et émergents. Anita Farak, lundi 10 juin 24.